Sourire et longue poignée de mains avant le bras de fer au G20. Les 20 plus grandes puissances mondiales se sont réunis pour 48 heures à Osaka, au Japon. Au menu, cette fois encore, la question du climat. Et avant même l'ouverture du sommet, Emmanuel Macron avait menacé de ne pas signer l'accord final. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus signer les communiqués en G7 ou en G20 parce qu'il y a des lignes rouges. Moi j'en ai une. Si on ne parle pas de l'accord de Paris et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. Arrivé sous son parapluie, Donald Trump refuse toujours d'entendre parler de réchauffement climatique. Alors, pendant deux jours, la chancelière Merkel et le chef d'État français ont tenté de rallier à leur cause les grandes puissances, la Chine par exemple. Je veux vraiment vous remercier pour le travail qui est ensemble durant ce G20, en particulier sur les sujets climatiques, où nos équipes comme ministre ont beaucoup travaillé ensemble. Donald Trump, lui, a multiplié les déclarations choc, notamment sur le travail extraordinaire du prince saoudien, affichant sa complicité avec le président brésilien ou Vladimir Poutine. Je pense qu'il y a des médias en ce qui vous pensez. Je pense qu'il y a des médias en Russie. Je crois qu'il y a des médias. Je pense qu'il y a des médias en Russie. De chaque côté, plusieurs dizaines de rencontres bilatérales et des heures de négociation jusque tard dans la nuit pour finalement aboutir à un accord. Nous prenons note de l'adoption réussie des directives de mise en oeuvre de l'accord de Paris. Et quelques lignes plus bas. Les Etats-Unis réitèrent leur décision de se retirer de l'accord de Paris parce qu'ils désavantagent les travailleurs et les contribuables américains. Un accord à 19 sans les Etats-Unis, mais un accord tout de même suffisant pour le président français. J'ai fait le maximum au printemps-été 2017 pour convaincre le président Trump de ne pas quitter l'accord de Paris. J'en ai reparlé de manière régulière, mais enfin on ne peut pas reprocher à la France ou à quiconque que ce soit autour de la table d'avoir cette position côté américain. Il se trouve par ailleurs que les Etats-Unis d'Amérique ont souhaité rajouter un paragraphe dans ce texte dans lequel ils s'affichent comme étant les leaders de la baisse des émissions. C'est donc formidable. Donc sur le fond, il n'y a pas d'opposition. Désormais, avec cette déclaration d'Osaka, nous devrions essayer de trouver non pas les différences, mais un terrain d'entente entre nous. Et nous espérons continuer nos efforts pour soutenir la croissance économique dans le monde. Je déclare le G20 d'Osaka 2019 terminé. L'an prochain, le G7 se tiendra aux Etats-Unis, le G20 en Arabie Saoudite. De quoi rendre un peu plus difficiles les négociations sur le climat. Merci. 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 Merci.